bonjour tout le monde aujourd'hui je vous propose un tuto concernant la technique que j'ai utilisé pour faire mon aspect rouillé je ne sais pas si vous aviez vu j'ai réalisé deux tableaux donc voilà c'est pour obtenir cette fameuse rouille ou corrosion ça c'est comme vous voulez donc voilà je vais vous faire le tuto pour vous montrer comment moi je réalise tout ça par contre juste une petite parenthèse il ya monsieur coco juste derrière moi il est exécrable il ne supporte pas quand il ya du vent donc je vais croiser les doigts pour qu'il ne se mette pas faire ces fameuses vocalises voilà voilà donc je me suis quand même un peu avancé dans mon travail parce que moi il ya certaines étapes que j'ai pas besoin de vous expliquer plus que ça je pense que ce sera facile à comprendre sur que vous voyez exactement comment j'ai procédé donc avec un dièse j'ai réalisé des découpes j'en ai fait quatre dans ce cas là et je les ai toutes superposées l'une sur l'autre en les collant voilà ensuite quand c'était sec j'ai passé un coup de gesso donc j'ai mélangé d'ailleurs j'ai encore du gris sur les doigts j'ai mélangé du gesso blanc et noir ou éventuellement de l'acrylique ça va très bien c'est pareil donc pour avoir quand même une couche pour pour accrocher le matériel alors pour pour se faire pour continuer donc les ferrouilles il vous faudra enfin moi j'utilise parce qu'après c'est vrai qu'on a toujours des alternatives pour ma part je vais utiliser des sprays de différentes couleurs là c'est une petite pièce donc je ne sais encore pas trop quelle couleur je vais utiliser mais ça on le fera ensemble de la colle donc ben moi j'ai la colle d'action comme beaucoup d'entre nous j'utilise du sable du sable très fin alors si vous n'avez pas de sable toujours essayé avec du sel fin je pense que ça devrait marcher aussi pour fixer tout ça ben je stricte encore un petit peu de lac alors bon peu importe la marque moi c'est de l'extra forte parce que moi j'ai des cheveux horrible ça rien qui tient donc je suis obligé de prendre de l'extra forte mais après vous prenez ce que vous avez et pour la finition j'utilise de la vax alors c'est de la vax de art alchimie et c'est la firebird désolé pour l'accent anglais je suis absolument pas anglophone voilà après l'alternative ce sont les mousses inca gold ou les nouveaux peu importe où je pense que vous arriverez à réaliser ça avec d'autres choses aussi donc je vais descendre la caméra j'observe coco pas qu'il a et me manger ma vie de choc je descends la caméra pour que vous puissiez voir comment je procède donc voilà vous voyez que j'ai mis ma pièce dans un couvercle qui a déjà pas mal souffert n'est ce pas donc je pose ça et je vais strisser mes couleurs donc je peut-être pas vous énumérer forcément toutes les couleurs que j'utilise parce que bon c'est pas après cette étape n'est pas obligatoire moi je la fais après je pense qu'on peut s'en passer mais vu que les ai et que ça donne quand même un tout petit peu un petit peu un petit plus quoi donc là c'est du marron donc j'en strisse un peu c'est une petite pièce donc il faut que je fasse attention là c'est du je crois que c'est le long je crois que la couleur je ne sais plus c'est écrit où cette histoire je trouve pas mais je crois que c'est me l'eau donc je vais en strisser un tout petit peu parce que l'objectif c'est pas d'avoir une pièce orange dès le départ je vais juste faire ça voilà deux petites voilà alors là entre les deux couleurs parce que vous bien sûr elle se mélange donc on va éviter quand même que ça se mélange je vais éviter un petit peu séché je vais enlever l'excédent avec un de mes chiffons et ensuite je vais strisser ça c'est du noir non ça c'est pas le noir ça c'est du bleu si c'est le noir un tout petit peu parce que sinon on voit plus les autres je ressèche j'enlève à nouveau l'excédent s'il y en a voilà donc je vais juste rajouter quand même encore un petit peu d'orange parce que là j'ai un petit peu fondu avec le reste voilà c'est parfait et moi je vais m'arrêter là donc désolé pour vous voilà donc ma pièce est comme ça pour l'instant j'aurai qu'elle refroidisse juste un petit peu je la pose sur un bout de papier je prends ma colle je prends ma colle j'en mets un petit peu bon moi j'ai une plaque en verre donc ça me cause pas de souci là je prends pour cette pièce un pinceau fin parce que sinon faut éviter quand même de remplir les trous avec la avec la colle parce que sinon ce sera un peu compliqué pour lui mettre le sable donc vous voyez là ça réagit puisque les distress oxydes réagissent à l'eau donc forcément mais ça c'est pas bien grave donc je mets un petit peu de colle toute ma pièce mais je vais le faire par étapes je prends mon sable donc c'est le même principe que l'embaussage je vais le déposer sur le parti où j'ai mis la colle je secoue pas tout de suite parce que pour que ça adhère bien je continue vous en mettez bien partout à une bonne couche quand même faut pas que ce soit trop fin pour que que ça tient bien moi si vous avez de l'excédent de colle dans les rouages ben vous les enlever dans dans les trous je vais passer un petit coup sur tout le reste le sable on peut le ranger ça colle j'en ai plus besoin non plus et là je vais vous embêter encore un peu parce que je vais le sécher bon d'habitude je laisse sécher à l'air ça va assez rapidement mais là je veux pas que la vidéo dure une éternité attention quand vous utilisez le head gun parce que la colle elle bout et ce serait quand même dommage qu'à ce stade là on gâche la pièce donc là j'ai encore des petites parties qui sont pas tout à fait sèches parce qu'il y avait un peu plus de colle mais ça va aller donc pour faire tenir tout ça par précaution je strisse encore un peu de lac c'est aussi optionnel là mais bon c'est séverine qui m'a dit tu peux stresser de la laque pour que ça tienne un peu plus donc voilà vous voyez j'en ai pas mis j'en ai pas mis beaucoup donc pour moi c'est bon voilà la pièce elle en est là voilà ça je vais le garder parce que je vais utiliser la vax et maintenant je vais le garder quand même si c'est plus ou moins sec tout ça ouais ça va donc là j'utilise la vax et je vais appliquer au doigt tout simplement alors ça n'a pas besoin d'être ça doit surtout pas être hyper régulier donc on y va on y va comme ça doucement et on réajuste au fur et à mesure voilà et le sable donne un effet de corrosion qui est plutôt pas mal vous regardez si vous pensez que ça suffit ou si vous devez en rajouter moi je suis je dirais presque que ça suffit parce que s'il y en a de trop ben ça fait plus le même effet il faut pas non plus que ce soit tout orange et voilà donc voilà ma pièce j'espère que vous l'envoyez bien voilà alors évidemment cette technique moi j'ai utilisé des lièzes mais vous pouvez aussi utiliser au chipboard en bois pour la même technique là vous n'aurez pas le travail de la découpe des dièses de la du collage de la superposition non plus c'est vrai que bon ben on n'a pas toujours les chipboard qu'on a envie d'avoir donc moi j'ai pris l'option de me les faire moi même en superposant des dièses voilà des découpes bon ben voilà ce coco a été sage c'est étonnant mais tout est en mieux et moi j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt ciao 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 ciao